Le décollage du vaisseau starliné de Boeing de nouveau annulé à la dernière minute. Il s'agit du deuxième report du décollage en moins d'un mois pour cette mission. Le décollage du vaisseau starliné de Boeing a été annulé samedi à moins de 4 minutes du moment du lancement, en raison d'un problème technique n'étant pas clairement identifié dans l'immédiat, a annoncé la NASA. Il s'agit du deuxième report du décollage en moins d'un mois pour cette mission, qui doit permettre à starliné de transporter pour la première fois des astronautes de la NASA vers la Station Spatiale Internationale, ISS. Le décollage était prévu samedi à 12h25 de Cap Canaveral en Floride, 16h25 GMT. Les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams, deux vétérans de l'espace, étaient installés à bord de la capsule starlinée placée au sommet d'une fusée Atlas V du groupe ULA. Mais le compte à rebours a été stoppé au dernier moment par un système s'étant enclenché automatiquement, pour une raison encore inconnue, a expliqué la NASA. Boeing joue sa réputation. Les équipes de ULA, Boeing et la NASA ont ensuite commencé à mettre la fusée dans une configuration sécurisée afin que les deux astronautes puissent en sortir. Des dates de repli pour le décollage sont théoriquement possibles dimanche, ainsi que mercredi ou jeudi prochain, mais l'analyse du problème rencontré devra être réalisée avant de pouvoir annoncer une nouvelle date. La NASA a commandé il y a dix ans aux entreprises américaines Boeing et SpaceX deux nouveaux véhicules pour acheminer ses astronautes jusqu'à la station spatiale, ISS. SpaceX joue déjà ce rôle de taxi spatial depuis quatre ans. Déjà ébranlée par des problèmes de sécurité sur ses avions, Boeing joue ainsi sa réputation sur cette mission test, qui doit servir à démontrer que son vaisseau est sûr avant de commencer les missions régulières vers l'ISS. Pour la NASA, l'enjeu est également grand, disposer d'un deuxième véhicule lui permettrait de pouvoir mieux gérer d'éventuelles situations d'urgence.